Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge puisqu'il s'agit du French Read-Autumn pour la Christmas édition avec mon parfait accent anglais. Pour le coup j'ai décidé de mettre mon chapeau de Mickey de Noël pour la vidéo. Donc le French Read-Autumn qu'est ce que c'est ? C'est un challenge qui se passe sur une semaine où il vous faut lire un minimum de quatre livres pour valider le challenge et on peut en général une pile à lire de sept livres. Le challenge commencera le 19 décembre à Mimi 1 pour se terminer le 25 décembre à 23h59. Alors je vous mets le hashtag qu'il faudra utiliser par exemple sur les réseaux sociaux etc. Donc c'est hashtag FFRAT. Donc pour participer au challenge je vous mettrai déjà la vidéo en barre d'infos de Rondoudou et Safi. Donc soit vous nous rejoignez sur le groupe Facebook et vous faites une photo de votre pile à lire si vous n'avez pas de blog ou de chaîne ou alors vous pouvez faire un article ou un blog qui présentera votre pile à lire et participe au challenge de cette façon. Alors cette année ils ont fait pour l'édition de Noël ils ont mis huit thèmes donc il faudra en choisir que sept et sept romans mais comme ça s'il y a un thème qui vous plaît pas vous pouvez le passer et en choisir un autre. Donc je vais vous présenter les thèmes et en même temps je vous dirai ce que j'ai choisi comme roman. Donc premier thème un livre commandé par un proche donc ce sera All I Want for Christmas d'Emily Blanchard le 15 qui m'a été choisi par ma copine et binôme de L.C. Steph. Donc voilà donc il me tarde de le lire depuis qu'il est sorti cette année je l'ai enfin donc ça devrait être vite lu puisqu'il fait à peu près 200 pages. Comme vous pouvez voir c'est quand même écrit assez bon. Ensuite thème numéro 2 un livre dont il ne connaît absolument rien à l'histoire. Donc là il s'agira de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Folio Junior. Donc c'est un film qui sera au cinéma le 4 janvier 2017 comme c'est écrit sur le bandeau. Il est sorti et en poche et en grand format le même jour donc le grand format est plus un livre illustré avec une couverture cartonnée ce genre de choses mais au moins pour découvrir cet auteur dont j'entends beaucoup parler j'ai décidé de prendre la sortie poche. Donc c'est vrai qu'il y a deux de ces livres qui viennent de sortir en même temps qui me tentaient beaucoup mais du coup j'ai opté plus pour la poche. Je prendrai l'autre par la suite si j'aime mieux celui-ci. Thème numéro 3 un livre choisi au hasard dans ta panne. Donc tout simplement un des derniers livres qu'on m'a offert que j'ai pris. Il s'agit de Cœur de loup de Catherine Rundel publié chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà donc c'est sur le thème du froid de l'hiver ça se passe dans les forêts enneigées de Sibérie donc parfait pour la saison. Thème numéro 4 un livre qu'un booktuber t'as fait acheter. Donc là il s'agira de A la place du cœur saison 1 de Arnaud Catherine publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc le résumé c'est 6 jours dans la peau de Côme qui vit son premier amour 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans les froids. Donc si j'ai bien compris ce sera avec la période des attentats de Charlie Hebdo. Et donc il n'est pas très épais. C'est écrit quand même très gros. Et en plus on a des pages, si j'arrive à le trouver, où vous avez plein de SMS. J'en ai donc plusieurs et là bien évidemment je ne vais pas en trouver. Vous avez par exemple des passages comme ça avec des SMS d'envoyé. Donc il me tarde beaucoup de le commencer parce qu'il me fait envie et je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Donc au moins il ne freinera pas dans ma palle très longtemps. Libre 5, une couverture avec du blanc, du doré ou de l'argent. Donc là il s'agit d'un bien concours que j'ai reçu cette semaine. Oui cette semaine. Et qui me tarde également de découvrir. Il s'agit de Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grelle, publiée aux éditions Jourdan dans leur collection Pixel. Donc encore une fois c'est un livre assez court, il fait 250 pages. Et j'entends beaucoup de bien de ce roman en particulier mais aussi de son auteur donc hâte de le découvrir. Thème numéro 6, une histoire qui a lieu l'hiver. Donc un autre de mes... Parce qu'en fait chez Jourdan j'avais gagné un concours où je pouvais choisir 5 ouvrages. Donc encore un ouvrage de chez eux. Il s'agit de Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pasteger, je ne sais pas comment on dit. Aux éditions, donc la boîte de Pandore qui est la boîte de Pandore Jourdan, ils sont ensemble. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa, ce sera pile dans le thème pour l'hiver vu que ça se passe à Noël. Il y a un peu moins de 200 pages, thème assez aéré, écrit gros et puis je me dis que ça peut être sympa surtout que c'est des histoires vraies. Donc voilà. Et thème numéro 7, un livre de ton auteur favori. Alors je n'ai pas spécialement d'auteur favori de base, il n'y en a pas un que j'adore plus que les autres. Mais il y a pas mal d'auteurs que j'aime bien et dans le tas j'ai pris le dernier de cet auteur. Qui est Faux Frères Vrai Secrets de Olivier Gué publié chez Castelmore. Donc il a sorti deux livres le même jour, un chez Castelmore en jeunesse et un qui est de la fantaisie chez Brajlon. Et on m'a offert celui-ci donc il est tard de le découvrir. Et le huitième thème qui est le thème que je n'ai pas choisi qui est un livre audio. Donc tout simplement parce que autant quand j'étais petite j'aimais bien qu'on me fasse la lecture. Et c'est comme ça que j'ai pris le coup à la lecture avec les histoires que mon père me racontait le soir. Ou les cassettes en journée que ma mère me mettait avec des histoires de raconter. Mais depuis que je sais lire toute seule quand on me lit un texte je ne comprends rien. C'est-à-dire que mon cerveau, je ne sais pas, il n'imprunt pas ce qu'on me dit. Autant en parlant d'une conversation ça va aller. Mais si c'est la lecture d'un livre je ne peux pas. Donc du coup je laisse tomber le livre audio puisque je n'en ai pas. Puis je ne compte pas en emprunter parce que si c'est pour écouter 5 ou 6 heures d'histoire et ne rien comprendre je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez également au challenge. Si oui, quels sont vos pas ou alors directement les liens vers vos chaînes ou vers vos blogs, je me ferais un plaisir d'aller les voir. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des livres de ma pile à lire qui vous intéressent. S'il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, ce genre de choses. Je vous souhaite une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !